Musique Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du slalom Le slalom c'est vraiment un des obstacles chouchous en agility D'ailleurs je suis à peu près sûre que quand vous avez découvert l'agility Vous vous êtes dit waouh moi j'ai trop envie que mon chien il sache faire cet obstacle là Mais finalement le slalom c'est quand même un sacré challenge au niveau de l'apprentissage Parce que tout simplement c'est pas du tout quelque chose de naturel pour le chien de slalomer Contrairement à par exemple sauter ou grimper ou passer dans un tunnel C'est quelque chose que le chien fait assez naturellement S'il est dans la nature par exemple il va sauter, grimper, escalader, ramper Donc c'est un comportement qui sera beaucoup plus simple à apprendre Que le slalom qui est vraiment 100% un apprentissage par l'humain Et justement c'est bien parce que c'est un énorme challenge au niveau de l'apprentissage Que sur la planète agility on adore le slalom Du coup on s'est dit qu'il serait intéressant pour vous Qu'on vous explique les différentes méthodes qui existent pour apprendre le slalom à son chien Avec leurs avantages et leurs inconvénients Alors qu'on soit bien clair, avec toutes ces méthodes on finit par arriver à apprendre le slalom à son chien Le problème c'est qu'on va mettre plus ou moins longtemps pour l'apprendre à son chien Et on va pas obtenir non plus le même résultat sur cet apprentissage là D'ailleurs je vous invite à aller voir les liens dans la description juste en dessous de cette vidéo On a écrit un article sur le blog de Planète Agility Où on vous explique qu'est-ce qu'un beau slalom pour nous Et ce que l'on veut obtenir à chaque fois qu'on l'apprend à un de nos chiens Si votre chien sait déjà faire le slalom Ça tombe bien, on a prévu pour vous un questionnaire Qui se trouve juste en dessous de l'article du blog Et du coup grâce à ce questionnaire vous allez pouvoir évaluer Les connaissances de votre chien sur le slalom On vous propose différents ateliers Ça va vous permettre de tester différents paramètres Et de voir quels paramètres sont les mieux acquis par votre chien Et ce qu'il va falloir retravailler absolument Dans la description de cette vidéo vous trouverez également un lien vers le lexique de Planète Agility On a fait un lexique spécialement sur le slalom Ça vous permettra de comprendre un peu mieux les termes techniques Si vous ne les connaissez pas encore tous Je vais donc vous présenter les différentes méthodes d'apprentissage du slalom Avec leurs avantages et leurs inconvénients La première méthode que je vais vous présenter c'est la méthode qu'on appelle du leurre Elle consiste à prendre un leurre, une friandise ou un jouet dans sa main Et en fait à faire suivre le chien à travers les portes du slalom L'avantage de cette méthode c'est qu'on a l'impression que le chien sait faire le slalom Parce qu'il passe à travers toutes les portes Mais le gros inconvénient c'est qu'en fait il est hyper dépendant du leurre Et il est hyper dépendant de votre main qui lui montre en fait où il doit aller Du coup comme le chien doit vraiment suivre votre main On se demande un petit peu dans quelle mesure il a compris ce qu'il faisait Et il va vraiment falloir des milliers de répétitions Pour que le chien arrive à le faire plus ou moins seul Je dis plus ou moins parce que le fait que vous soyez toujours à côté de lui pour le montrer Ça va être du coup difficile après de gagner en autonomie Comme autre inconvénient à la méthode du leurre C'est que le chien n'a pas vraiment une posture adéquate En général il a plutôt la tête relevée ou plutôt une allure hésitante Et du coup au niveau de la vitesse on n'y est pas du tout sur cette méthode là La deuxième méthode que je peux vous présenter c'est la méthode du slalom grillagé ou avec des guides C'est à peu près la même chose Ça consiste simplement à placer autour du slalom du grillage De façon à ce que le chien soit contraint de passer dans les bonnes portes Au milieu du grillage ou au milieu des guides L'avantage ici c'est que comme le chien n'est pas guidé par votre main Il va avoir un petit peu plus d'autonomie Mais encore une fois on peut se demander dans quelle mesure il comprend ce qu'il est en train de faire Parce qu'il est contraint de le faire Du coup ça va demander un petit peu de temps pour que votre chien assimile ce qu'il est en train de faire Et il va falloir du coup enlever porte par porte le grillage ou les guides Pour tester si votre chien continue ou pas son travail du slalom Les deux autres méthodes d'apprentissage que je peux vous expliquer aujourd'hui C'est la méthode du couloir ou du slalom en V Les deux méthodes consistent en fait à placer les piquets de façon espacée Donc en quinconce Pour le couloir on va espacer les portes Et pour le slalom en V on va simplement les ouvrir sur la hauteur Donc ça va former comme un V Et on va apprendre donc au chien à passer dans ce couloir formé par les piquets Et au fur et à mesure on va resserrer les portes de façon à ce que les piquets soient alignés Et que le chien finisse par vraiment slalomer entre les piquets Les différents avantages de cette méthode c'est que votre chien va garder en vitesse et en autonomie Il ne sera pas guidé par votre main, il aura juste à franchir le couloir Et du coup il va apprendre à courir à travers les piquets Et non à vous regarder ou à trottiner Donc ça ce sont quand même des gros avantages de cette méthode là L'autre avantage qu'on peut voir c'est qu'avec un slalom en couloir ou en V On va tout de suite pouvoir travailler les entrées du slalom Parce que le chien va devoir rentrer dans le couloir comme si c'était un tunnel Et on va pouvoir du coup se placer à différents endroits Pour lui donner déjà très rapidement la notion des entrées Et qu'il soit autonome sur le fait de chercher la bonne entrée Cependant il existe quelques inconvénients à ces deux méthodes Pour le slalom en V Le premier inconvénient que Pauline et moi on relève C'est que le chien en général a plutôt une posture assez haute Puisque le slalom en V les incite à plutôt lever la tête Et non à avoir la tête basse Du coup au niveau de la posture clairement c'est pas génial Parce qu'on va avoir un chien qui risque de se faire mal au niveau des cervicales Et il va pas du tout avoir un positionnement des pattes vraiment idéal Pour le slalom en couloir on a pu observer différentes difficultés Notamment au niveau du moment où il va falloir resserrer totalement le couloir En fait les chiens sont habitués à avoir un espace entre les piquets Et au moment où les piquets sont vraiment alignés les uns en face des autres Le chien ne comprend plus trop où se trouve l'espace Donc on peut avoir cette difficulté vraiment au moment de l'alignement complet Et ça peut prendre beaucoup de temps pour que le chien comprenne qu'il doit continuer à slalomer Malgré le fait qu'il n'ait plus ce petit jour entre les piquets Un autre inconvénient de la méthode du couloir C'est qu'on va énormément renforcer le fait de courir à travers les piquets Et clairement ça va être la première étape Donc c'est ce qu'on va récompenser le plus et renforcer le plus Du coup on peut avoir des chiens qui malgré le fait qu'ils ont bien appris Et qu'ils arrivent à slalomer De temps en temps ils vont plutôt longer les piquets Parce que c'est la première chose qu'ils ont apprise Et c'est la première chose qui a été renforcée Et clairement c'est quand même un gros inconvénient D'avoir un chien qui sait faire le slalom Mais qui de temps en temps se souvient de son premier apprentissage Et du coup longe complètement le slalom La dernière méthode que je vais vous présenter C'est la méthode du 2x2 ou 2x2 Et clairement c'est la méthode qu'on préfère sur la planète Agility Le principe de cette méthode est de voir le slalom comme une suite de 6 portes Donc 6 fois une entrée épaule gauche Que le chien va donc reproduire pour faire le slalom On apprend d'abord au chien à passer dans une seule porte avec son épaule gauche Puis dans deux portes qu'on va aligner progressivement Puis dans deux, puis dans trois, etc. Jusqu'à arriver à nos 6 portes Donc à nos 12 piquets Cette méthode a été popularisée il y a une dizaine d'années Par Suzanne Garrett Qui est une grande entraîneuse et une grande agitististe du Canada Cette méthode, on l'a testée et on l'a revisité En l'apprenant à nos chiens Et en l'apprenant également à nos élèves Pour qu'elle soit le plus claire possible Et le plus rapide à apprendre pour eux Que ce soit pour les chiens et bien sûr pour les humains Avec cette méthode, on a clairement tous les critères qui sont réunis On va avoir le travail des entrées Puisque ça va être clairement la première chose qu'on va travailler avec notre chien Rentrer toujours épaule gauche dans la première porte On va ensuite avoir la compréhension et l'autonomie Puisque le chien va être réellement acteur de l'apprentissage C'est lui qui va proposer le comportement On ne va pas le contraindre, on ne va pas le leurrer Il va vraiment lui seul essayer de comprendre ce qu'il a à faire Pour obtenir sa récompense L'autre avantage que vous allez avoir avec cette méthode C'est la vitesse Clairement comme le chien comprend ce qu'il a à faire Il va vraiment pouvoir y aller à fond Deux autres avantages qu'on peut voir à la méthode du 2x2 C'est que c'est une méthode qui va être déjà très reproductible On a pu la tester sur différents chiens Vraiment de races très différentes Et on obtient toujours des excellents résultats avec cette méthode Enfin un autre avantage et pas des moindres C'est qu'on peut aller très vite pour apprendre le slalom à notre chien D'ailleurs si cette méthode vous intéresse Et que vous aimeriez en savoir un petit peu plus Je vous invite à aller voir encore une fois les liens dans la description Vous allez y trouver un podcast que Pauline vous a préparé Il s'appelle Un slalom en 6 jours Et Pauline vous explique comment on a appris le slalom à Star Sa petite coquère en moins d'une semaine Voilà pour les différentes méthodes d'apprentissage du slalom On aimerait vraiment que vous nous disiez en commentaire Si vous avez déjà appris le slalom à votre chien Quelle méthode vous avez utilisée Et quelles difficultés vous avez rencontrées Cela nous permettra de vous proposer des vidéos encore plus ciblées Sur vos problématiques J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce bleu Juste en dessous de cette vidéo N'hésitez pas bien sûr à la partager autour de vous Et si vous ne voulez pas du tout rater les prochaines vidéos de la Planète Agility Je vous invite à vous abonner à cette chaîne sur Youtube A bientôt 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 Merci.